... Il n'y avait plus une seule goutte d'eau sur la Terre et... Et même pas une seule goutte d'eau. Et la vie qui était là a commencé à s'inquiéter sérieusement. Heureusement, heureusement, les oiseaux étaient déjà là. Et les oiseaux, ils se sont dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Ils avaient bien farfouillé le ciel à la recherche d'un lambeau de nuages, mais rien. Alors, ils décidaient à vivre les oiseaux. Armés de leur bec, ils se sont mis à creuser la Terre. Des petits trous par-ci, des petits trous par-là, des petits trous partout. Et c'est le merle, Miroi le merle, qui était juste au pied du grand chêne, là. Qui était en train de creuser de toute la longueur de son petit bec, qui a entendu le pi-vert, parce que c'est bien le pi-vert dont il s'agit. Qui ricanait là-haut. Alors le merle, il a sorti le bec de la boue, il a tourné la tête, il a vu le pi-vert, il a fait, dis donc pi-vert, tu exagères, viens donc creuser la Terre avec nous. Mais pi-vert, au lieu de descendre, il a fait le tour du grand arbre, il s'est plaqué derrière le tronc et il a continué de ricaner. Eh bien, je peux vous dire que quand Miroi a vu ça, quand le merle a vu ça, la moutarde lui est montée au bec. Et c'est depuis ce jour que le bec... « Descends, nous aider, au lieu de rester là où on n'aurait rien fait ! » Et pi-vert, là-haut, il avait beau tourner et retourner autour du tronc, de tous les côtés où on l'appelait, alors à un moment, pi-vert, agacé, il s'est campé sur une grosse branche, il s'est penché, et à tout le peuple des oiseaux qui étaient là réunis, il a ouvert son bec et il a tiré la langue, cette longue langue qu'il tient enroulée dans sa tête. Et sans rien dire, il s'est envolé un peu plus loin, sur l'arbre d'à côté. Quand les oiseaux, couverts de boue, ont vu ça, d'un seul mouvement de toute leur tête, ils ont suivi le vol du pi-vert. Et quand pi-vert s'est perché un peu plus loin, tous ensemble, d'un seul mouvement, ils ont ouvert leur bec, et d'une seule voix, ils ont dit au pi-vert, « D'accord, pi-vert ! » Alors pi-vert, il a compris. Il a compris que plus jamais il ne goûterait aux eaux de la terre, ni celles d'une source, ni celles d'une flaque, ni celles d'une rivière. Et quand il a compris ça, pi-vert, désespéré, il est remonté au sommet du plus grand des arbres. Et puisqu'il ne pouvait plus goûter aux eaux de la terre, il s'est mis à espérer les eaux du ciel, à attendre. Il a attendu longtemps, pi-vert. Il a attendu toute la journée, mais l'eau du ciel, elle n'est pas venue. Alors pi-vert, au désespoir, il a tendu son bec vers le ciel, et puis il s'est mis à appeler les eaux du ciel. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi !